... Harry Vatanen, 33 ans, pilote leader de l'écurie Peugeot Talbot Sport, récent vainqueur sur sa Peugeot 205 Turbo 16 du rallye Monte Carlo. Stig Blomquist, 39 ans, champion du monde en titre, sociétaire à part entière de l'équipe Audi. Rallye de Suède, deuxième manche du championnat du monde, 15 jours après le rallye Monte Carlo. La carte postale d'une grande classique de la compétition routière hivernale qui se déroule au cœur de la Scandinavie par une température moyenne de moins 25 au soleil. Une nouvelle fois, Peugeot est opposé à Audi. Le pion avancé par le constructeur allemand n'est plus Walter Rohrl, mais Stig Blomquist, déjà sept fois vainqueur de cette course très spécifique. Vatanen a disputé trois fois le rallye de Suède, avec des fortunes diverses. Cette année, il doit démontrer le bien fondé des options choisies par Peugeot dans des conditions extrêmes d'utilisation, grand froid et fort enneigement. Blomquist est le chef de file des trois Audi Quattro Sport. Ses équipiers sont Walter Rohrl et Hanno Micola. Vatanen est épaulé par Timo Salonen. Ce sont donc deux Peugeot 205 Turbo 16, opposés aux trois Audi officiels et à une armada de Quattro privés conduite par Eklund, Wilson, Lampi et Léveline. Sont également engagés dans ce rallye de Suède, des Mazda RX-7, des Audi 84o, des Golf GTI, des Opels Cadet, Ascona ou Manta et toute la panoplie des bonnes voitures compétition client. En peu de temps, Harry Vatanen a déjà distancé tout ce bon monde. On a fait cinq épreuves chronométrées. Harry est actuellement, je regarde mon papier, à 25 secondes d'avance sur Blomquist. Et Timo Salonen est troisième, cinq secondes derrière Blomquist. Donc pour l'instant, tout va bien. Il faut que ça continue. Au bout de la première étape, il faut se rendre à l'évidence. Vatanen, en tête depuis la première épreuve de classement, contrôle calmement la course. De son côté, Blomquist multiplie les exploits. Il se bat sur tous les fronts. Et pourtant, il perd du terrain. A cette situation, il y a une explication et elle est toute simple. Michelin, qui équipe de la même façon Peugeot et Audi, constate qu'au terme des épreuves spéciales, les pneus des 205 sont en bon état, alors que ceux des Audi ont perdu la plus grande partie de leur cloutage. Une raison, une seule, l'architecture de la 205. Le centrage des masses, le poids, la répartition de motricité, confèrent à la Peugeot des qualités d'équilibre et de souplesse qui font défaut à l'Audi Quattro. Et qu'elle paye de la dégradation prématurée des clous. La 205 s'avère en l'occurrence plus confortable à conduire que sa rivale. Pour Vatanen, c'est un atout précieux sur ce terrain. A mi-parcours, une alerte. Une légère escapade dans un mur de neige. Je conduisais un peu trop fort. J'étais un peu trop enthousiaste. J'essayais de faire le trou en une spéciale. Et je l'ai payé. Heureusement, nous n'avons perdu qu'une quarantaine de secondes, mais nous menons avec une minute 19. Il reste sept spéciales et ça se présente tout bien. Stig, comment s'est passée la journée ? Belle journée. Pas de problème, ça va bien. Vous n'avez pas commis d'erreur, mais vous ne pouvez pas dépasser Harry. C'est un peu difficile. Pourquoi ? Trop rapide. Que pouvez-vous faire contre Harry ? A mon avis, rien. Merci. Eh oui, souvenez-vous, il y a 15 jours, c'était Walter Rohr, la Monte-Carlo, qui disait son impuissance à battre Harry Vatanen. Aujourd'hui, c'est Stigblomquist qui doit se résigner, non sans tirer ses dernières cartouches. La dernière étape se déroule selon le même scénario que les deux autres. Vatanen y construit imperceptiblement son succès. Blomquist conduit à la limite, et même parfois au-delà. Derrière eux, Timo Salonen continue de faire brillamment son apprentissage de la 205. Ses progrès sont un sujet de satisfaction pour Peugeot Talbot Sport. Dernière épreuve de classement, dernière formalité, et pour Vatanen, un gain de 1 minute et 49 secondes à l'issue de la course. C'est peu en valeur absolue, c'est beaucoup en référence à ce rallye de Suède et aux difficultés techniques qu'il présente. Blomquist est donc deuxième, Rohr l'a abandonné, moteur cassé, Mikola est quatrième, Eklund cinquième. Le troisième, c'est Timo Salonen. Il a gagné sept épreuves de classement, et sera bientôt l'égal de Vatanen. Deuxième manche du championnat du monde des rallies, deux victoires pour Peugeot. C'est pour l'heure un parcours sans faute. Depuis son apparition en Corse l'an passé, la 205 Turbo 16 a disputé sept rallies du calendrier mondial. Elle a remporté cinq victoires. Cinq victoires successives. Et ça, c'est un résultat qui fera date dans l'histoire de la compétition routière. De succès en succès, Vatanen s'impose comme le plus dynamique des auxiliaires commerciaux d'automobiles Peugeot. Moi, je fais volontiers ce que je peux pour aider Peugeot. D'ailleurs, la compétition est là pour cela. Et si nous jouons un rôle utile pour l'entreprise, ce qui est normal, c'est avec plaisir que j'y prends part. Vidiall, directeur commercial Europe Amérique du Nord d'automobiles Peugeot. Du moment où on a les voitures de rallye qui ressemblent vraiment beaucoup à la voiture qu'on vend, je suis un fervent partisan de ce sport. Je trouve que par rapport à d'autres choix, Formule 1, par exemple, ou même l'Endurance, où il y a très peu de concours, les retombées d'un rallye, c'est tout à fait dans la ligne du produit qu'on vend. Donc, commercialement, il est beaucoup plus performant, à mon sens. Les retombées d'un rallye sont très, très forts. Il est difficile de chiffrer exactement ce que nous apporte. Mais, par exemple, après le Monte Carlo, on a constaté que les commandes 205 ont augmenté d'à peu près 40%. Sous-titrage ST' 501